... Bonsoir et merci d'être là pour ce premier volet de ces rencontres avec Christine Angot que vous aurez la chance de pouvoir écouter pendant quatre jours. Et donc, je suis chargée modestement d'ouvrir ces rencontres avec Christine Christine que vous connaissez sans doute que vous avez peut-être lue que vous ne connaissez peut-être pas parce qu'il y a beaucoup de clichés qui circulent sur Christine donc on va essayer de faire une conversation libre Donc ma première question, ça sera autour de l'origine de l'écriture On sait que vous ne venez pas d'un milieu forcément cultivé d'un milieu lettré, d'un milieu bourgeois on voit que, on y reviendra comment est née la certitude qu'il fallait en écrire ? Relativement tard par rapport à ce que disent les gens d'habitude par rapport à l'écriture C'est vrai que je n'avais jamais pensé que je pouvais avoir ça à faire En fait, c'est venu en le faisant C'est surtout venu en écrivant Je n'ai jamais pensé, je ne me suis jamais dit je vais faire ça, je vais écrire, etc. Mais un jour, je me suis retrouvée en train d'écrire un truc en train d'écrire une chose juste après un voyage comme ça, j'ai eu envie d'écrire et j'ai montré ce que j'avais fait, mais j'avais trois pages j'ai montré ces trois pages à la personne avec qui je vivais à l'époque qui était mon mari et qui est toujours le père de ma fille et qui m'a dit « c'est incroyable, c'est tellement bien, etc. » et j'ai vu à ma réaction parce que j'aurais pu dire « oh ben merci, ça me fait plaisir » mais je n'ai pas dit « merci, ça me fait plaisir » j'ai voulu continuer à partir du moment où il m'a dit ça je n'ai plus arrêté d'écrire et je dois dire que je ne lui ai plus parlé que de ça et que notre vie commune, ça a été de parler de ça tout le temps C'est devenu très important Est-ce que ça avait été précédé par des lectures qui avaient été décisives ? Ou est-ce que c'est l'acte d'écrire en soi qui vous a donné confiance vers une terra incognita ? Oui, c'est ça En effet, l'idée qu'il puisse y avoir une terre inconnue et que cette terre inconnue, je pouvais y aller je pouvais y vivre ça, ça m'a paru une nouvelle que je ne... une possibilité que je n'imaginais pas je ne savais même pas que ça existait ça et les livres, pour moi, je n'avais même pas imaginé en les lisant je n'aurais pas pu imaginer cette notion-là ce n'était pas possible En lisant les livres des autres, vous ne pensiez pas qu'un jour on pourrait trouver vos livres dans une librairie comme ceux des autres ? Ça ne m'est jamais venu à l'idée d'écrire à ce moment-là et puis pour moi, lire, c'était... j'aimais lire, mais voilà c'était le plaisir de lire c'était... j'aimais lire, mais je... C'était interdit ? Non, non, c'était pas interdit c'était ni interdit, ni permis c'était... c'était des livres, voilà C'était hors d'atteinte ? Je ne me posais pas la question Je ne me posais même pas la question Voilà, il y avait des livres il y avait des écrivains mais moi, je... je n'ai jamais réfléchi à ça jamais, 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 jamais jamais Alors, à partir de ces fragments d'écriture comment s'est composé le premier texte ? Je rappelle que le premier, c'est Vue du ciel qu'il a été publié aux éditions de l'Arpenteur chez Gallimard comment la construction de ce texte est-elle élaborée ? Et comment avez-vous passé le pas ? Parce qu'une chose est d'écrire pour soi une chose est d'écrire et de montrer ça à son amoureux une autre chose est de rentrer dans un projet littéraire et d'avoir le désir d'être publié Donc, comment toutes ces étapes ont-elles été franchies ? En moi-même, assez vite En revanche, du côté du récepteur, beaucoup plus lentement C'est-à-dire qu'à partir du moment où Claude, puisque c'est son nom m'a dit « Ah là là, mais c'est bien et tout je n'ai jamais lu un truc comme ça » Là, je l'ai harcelé de questions pour qu'il se justifie « Mais t'es sûre ? Mais pourquoi tu dis ça ? Mais où ? Montre-moi ! Qu'est-ce qui te fait dire ça ? Mais comment ? » Et le lendemain, tu le répètes encore tu crois vraiment ? Puis je refais une page, deux pages, cinq pages Je me faisais lire « Et alors, tu dis toujours la même chose ? Tu es sûre ? » Et je demandais s'il était sûr, pourquoi ? Parce que je sentais en moi que s'il était sûr c'est toute ma vision de ma vie qui était en train de changer Vous vous destiniez à quoi ? Ce n'était plus la même vie du tout que je voyais Je faisais des études en droit J'ai fait six ans de droit J'ai fait un DEA Et à quoi je me destinais, je ne sais pas exactement Mais disons, je faisais du droit international J'étais dans une année de spécialisation Et voilà, c'était vers là que j'allais Ça se passait très bien Et j'aimais ce que je faisais Donc c'est l'écriture a déboulé comme un ouragan Exactement C'est exactement Et à partir du moment où elle a été là Au début, j'ai essayé de la traiter comme comment dire de lui trouver une place de penser que c'était quelque chose qui pouvait être à côté qui pouvait être en plus Enfin, je n'ai pas imaginé tout de suite que ça me rendrait impossible de faire autre chose Ça, je n'ai pas pu l'imaginer tout de suite Je n'ai pas identifié immédiatement Bon, ben, ce truc-là est là Et donc, le reste n'existe plus Ça, je ne l'ai pas compris tout de suite Donc, j'ai fini mes études Enfin, j'ai fini mes études J'ai fait ces six années d'études Et après, j'avais une année de spécialisation à Bruges qui était un truc assez difficile à obtenir Bon, il y avait très peu de gens qui avaient cette bourse pour faire ça C'était des études européennes Et je suis allée Et là, je me suis retrouvée dans cette année de spécialisation avec des étudiants qui étaient venus de toute l'Europe pays extérieur à l'Europe aussi qui étaient tous dans ce truc de leurs études de ne pas, comment dire gaspiller cette année qui était un peu une chance puisque c'était un truc d'études un peu particulier Et moi, j'allais à la bibliothèque comme tout le monde Sauf que ça me tombait des mains Je ne pouvais plus Je ne pouvais plus C'est ça que les gens ne se rendent pas compte Écrire, ce n'est pas vouloir C'est ne pas pouvoir faire autre chose Bon qu'à ça, disait Beckett Mais ce n'est pas forcément un désir Enfin, si, c'est un désir profond Mais disons que ce n'est pas forcément un vouloir Parce que C'est quoi ? C'est une obligation ? C'est quelque chose qui vous rend C'est un fait accompli C'est quelque chose qui vous rend incapable Enfin, moi en tout cas qui m'a rendu incapable de faire le reste Avant, je faisais autre chose et ça allait très bien Ça se passait très bien Et puis à partir du moment où l'écriture est arrivée Eh bien, ça a arrêté de se passer très bien Ça ne se passait plus Je ne comprenais plus pourquoi il fallait faire autre chose Et je n'arrivais plus à me dire Je ne comprenais plus pourquoi je faisais les autres choses Bon, alors donc, voilà Alors du coup, je suis partie en plein milieu de cette année de spécialisation européenne Je suis partie Un beau jour comme ça Un matin En fait, mon mari était venu me voir à Bruges Puis après, il repartait Il m'a dit Je pars dans une demi-heure Et je lui ai dit Ben, j'arrive Je viens J'avais des affaires pour un an Normalement, je restais un an J'ai tout pris Je suis partie Et là, je n'ai plus qu'une idée en tête C'était J'avais ces bouts de trucs qui s'étaient composés qui ne sont pas devenus vues du ciel tout de suite C'était un autre manuscrit Et je me suis dit Je vais être publiée Je vais être publiée Très bien Je n'arrive plus à faire tout ça Ça ne m'intéresse plus Je vais être publiée Donc, j'avais cette idée en tête Être publiée Qu'est-ce que ça voulait dire pour moi ? Ça voulait dire Trouver un éditeur Je n'en connaissais pas C'était l'annuaire C'était ces choses-là Et puis là, ça a commencé à être difficile Puisque entre ce moment-là et l'année de la publication Il s'est passé six ans Donc là, c'est six années À recevoir des refus Des maisons d'édition Donc là, six années d'épreuve Vraiment difficiles Mais avec la certitude qu'il fallait continuer Je ne le ressentais pas comme ça J'avais l'impression J'avais l'impression que je me trompais J'avais l'impression que je me trompais Mais puisque ça ne marchait pas Puisque les autres ne voulaient pas Et donc, je continuais De harceler mon seul et unique lecteur De lui dire Qu'il m'embarquait Qu'il m'avait embarqué Dans un truc là Est-ce qu'il se rendait bien compte Dans quoi il m'avait embarqué Et que Voilà Qu'il s'était trompé Que comment ça Pourquoi est-ce qu'il ne l'admettait pas Et Et voilà Et il a tenu bon Et il disait Ben oui, mais non Je suis sûre Tout ça Bon Voilà Au fond, c'est lui qui a décidé Donc je repartais Mais c'est toujours comme ça Je veux dire C'est exactement pareil Dans les histoires d'amour Voilà On attend Quand c'est un peu difficile Que ça résiste Que c'est dur Que ce n'est pas comme ça devrait être On demande à quelqu'un Mais qu'est-ce que tu en penses toi Est-ce que tu crois Que je devrais lui téléphoner Et Vous attendez Que l'autre personne Vous dise Mais oui, appelle-le Et donc c'est exactement La même chose Vous savez Qu'il y a quelqu'un Qui va Vous pouvez vous Vous accorder De jouer le rôle Mais non, je ne veux pas Puisque il y a quelqu'un Vous êtes répartis les rôles Il y a quelqu'un Qui Que vous avez investi Du rôle De dire Mais oui, mais oui Donc C'est fait comme ça Et puis À un moment J'ai fini par être publié C'était le troisième manuscrit Que je faisais Qui a été publié Mais à un moment J'ai compris C'est-à-dire À force de recevoir Plein de manuscrits Qui ne passaient pas Comme ça Enfin de Qui me revenaient Je me suis dit Il y a un moment Je vais faire un manuscrit Qu'ils ne pourront pas refuser Et Comment on fait ? Ah non, je ne vais pas décider Je vais le faire Pour qu'ils ne refusent pas Mais je me suis dit S'ils le refusent C'est parce qu'ils peuvent Le refuser Je me suis dit Ils le refusent Tout simplement Parce qu'il est refusable Tout simplement Et si à un moment J'en fais un Qui n'est pas refusable Ils ne le refuseront pas Et c'est tout Mais comment on sait Qu'un manuscrit Est pas refusable ? Ah ça, je ne savais pas Mais je me suis dit Ça va Si à un moment Je suis publiée C'est ça qui sera passé C'est parce que J'aurais fait quelque chose Qui Voilà Qui passera Et ils vont s'en rendre compte Et c'est arrivé Et c'est arrivé Et c'était vu du ciel Et là Alors là J'ai eu un grand choc Parce que du coup J'avais du mal À y croire Parce que j'avais fini Par penser Que ça ne viendrait jamais Mais je ne voulais Rien faire d'autre C'est-à-dire Je ne voulais même pas Avoir d'enfants Par exemple Tant que je n'étais pas publiée Je savais Que je n'avais pas D'enfants à faire Mais c'est dingue ça Je ne voulais pas Faire d'enfants Je ne voulais pas d'enfants Je voulais faire un livre Vous êtes comme Simone de Beauvoir Oui mais Soit on pense Soit on écrit Ah non non C'est-à-dire Soit on ne fait pas d'enfants Non non Je voulais bien J'avais envie D'avoir un enfant Mais après Avoir fait un livre Sinon je savais Que je n'aurais rien À offrir à cet enfant J'avais besoin Mais c'est dingue Non mais c'est vrai J'avais besoin D'avoir un lieu C'est comme si Je n'avais pas de lieu Je n'avais pas d'endroit Pour vivre Je n'avais pas d'endroit Pour habiter Et donc j'avais besoin D'avoir un endroit Et à partir du moment Où j'avais cet endroit Je savais que je pourrais Proposer autre chose Mais là Je ne voyais pas Ce que j'aurais pu proposer D'autre que de la frustration De l'inachèvement Et d'aller voir Ce qui se passait Dans la boîte aux lettres Je ne pouvais pas offrir ça À un enfant Ce n'était pas possible Je n'avais aucune Aucune stabilité Aucun calme À l'intérieur de moi Qu'est-ce que je pouvais offrir À un enfant ? C'était rien Donc J'ai été publiée Et là Je me suis dit Quand j'ai appris Je me suis dit Je vais être heureuse Toute ma vie Vous êtes une femme volontariste Mais j'ai su ça Je me suis dit Voilà J'ai reçu cette lettre Et je me suis dit Voilà Je vais être heureuse Toute ma vie C'était pour moi Très clair Parce que vous étiez publiée Oui Oui Mais ça ne s'est pas passé Comme ça La publication Ce n'est pas forcément La reconnaissance Non mais être heureuse Toute ma vie Ça ne voulait pas dire Être reconnue Forcément Ça voulait dire Avoir le droit d'écrire Si quelqu'un me publiait Ça voulait dire Que je pouvais écrire Ça voulait dire Que j'avais le droit d'écrire Ça voulait dire Que je ne me trompais pas En décidant d'écrire Que je sois reconnue Par connu Tout ça C'était un autre problème À l'époque Qui ne me préoccupait pas tellement Et qui pendant longtemps Ne m'a pas tellement préoccupée J'étais publiée C'était Déjà C'était ça Il fallait que ça soit ça Et c'était Donc J'étais vraiment Mais ça a été dur Après la publication Bien sûr Mais Bien sûr Et c'est encore difficile Il y a plein de choses Encore qui sont difficiles Mais Ne pas être publiée Il n'y a rien de pire Quand on Quand on écrit Quand on est écrivain Ne pas être publiée C'est Je ne sais pas moi C'est pas vivre C'est comme Voilà Enfin C'est très dur Quand même Vous écrivez des textes Que vous ne donnez pas À la publication Là maintenant Aujourd'hui Enfin Et dans Dans le passé proche Je dirais pas que c'est comme ça Disons Quand je fais un livre Je passe par plein d'étapes Il y a plein de pistes Il y a plein de Comment dire Je prends pas forcément Le bon chemin tout de suite Donc Il y a plusieurs étapes Dans le manuscrit Oui Ou alors La maturation Vient à l'intérieur De vous même Pendant longtemps Et puis l'écriture Ne se délivre Qu'une fois que les choses Sont agencées Dans votre tête La maturation Elle existe forcément Mais c'est pas une chose Dont je suis consciente C'est pas une chose Que je vois Après je vois Ce qui a pu se passer Et pourquoi je suis passée Par tel et tel endroit Mais sur le moment Je vois pas En revanche Je Je prends des chemins Et c'est dans ce moment là Au moment où je le fais Que je vois Que ça ça ne va pas Que ça ça ne va pas non plus Etc Et puis à un moment donné Je vois que Je vois que c'est facile Donc quand c'est facile Ça veut dire que Que ça va Il y a beaucoup de chemin avant En général oui En général oui Et ces chemins Ce sont des chemins De recherche formelle D'écriture De dispositif d'écriture Ou de récit Ça dépend Ça dépend En tout cas Ce sont des chemins Déjà C'est un moment Difficile Ça s'impose à vous Ça vient Dans des moments d'abandon La nuit Quand ça vient la nuit Ça veut dire Que ça commence À être déjà bien là Mais Comment dire Non C'est un peu C'est des moments Très difficiles Parce que C'est comme si En fait Je vais vous dire quelque chose Qu'est-ce qui se passe Au fond Écrire évidemment N'est pas Parler Ce n'est pas non plus Savoir parler Ce n'est pas S'exprimer Ce n'est pas Savoir s'exprimer Ça n'a rien à voir Avec tout ça Ça n'a rien à voir Avec une aptitude À À dire Les choses Pour moi en tout cas Ça n'a rien à voir Avec une aisance Avec la parole Ou avec les mots C'est au contraire Dans mon cas Qui se reconstitue À chaque fois Entre chaque livre Comme un truc Qui est glacé Qui peut pas Un truc de Rien à dire Rien Il n'y a rien à dire Il n'y a rien qui est intéressant Il n'y a rien C'est Voilà Ah tiens Je vais essayer ça Tiens j'ai une idée Je vais essayer ça J'essaye Ah ça marche Ça marche Trois jours Ça marche Trois semaines Super Ça marche Trois mois Ah ben non Tiens ça marche pas Je me jette Ok Donc Désespoir à chaque fois Que ça marche pas Mais en tout cas Là il y a toujours Un truc qui se réinstalle Où La parole ne tient pas Ça ne tient pas On ne peut rien dire C'est pas possible C'est juste pas possible Rien d'intéressant Ne peut être dit par moi Je n'y arrive pas Je ne sais même pas Ce que je pense Je ne pense rien Mais ça vous le savez en écrivant Que vous êtes au bout de quelque chose Et que vous n'y arrivez pas Non Et c'est à partir de cette Impossibilité que quelque chose S'organise Non je ne sais pas Non je ne sais pas Je crois que j'arrive Je crois que c'est bien Quand j'ai des idées par exemple Qui cassent cette impression Je crois que j'y arrive Mais ce que je crois malheureusement Quand je suis dans cet état là C'est que je n'écrirai plus jamais Si encore je croyais Que j'étais dans une impossibilité Qui se refaisait Etc Formidable Je me dirais Il n'y a qu'à attendre Non je ne me dis pas du tout ça Je me dis c'est fini Vous pensez que vous allez perdre l'écriture A chaque fois que vous êtes sur un projet de livre Oui Chaque livre ne construit pas Une sorte d'arche Qui permet d'établir des fondations Et puis petit à petit De construire une maison Non Vous êtes aussi nue qu'au premier livre Oui Et je dirais même C'est de plus en plus difficile Donc c'est quand même Oui C'est à ça Qu'il faut s'affronter Autrement dit au vide Autrement dit au rien Donc la question Je vais m'asseoir dans un café Je vais regarder ce qu'il se passe Et je vais écrire C'est pour les téléphiles À partir de quand Vous avez su Que vous aviez votre propre langue Assez vite quand même ça Parce que je voyais bien Que ça ne ressemblait pas quand même À d'autres choses Pas forcément que ça me plaisait Mais en tout cas Je voyais quand même Je voyais bien des différences Je voyais bien des différences Et puis j'ai eu un moment aussi Un peu étrange C'est quand je me suivais à la télévision J'ai vu que je ne parlais pas Comme les autres Donc ça Ça m'a fait un peu un truc Bizarre Mais ce n'était pas décidé C'est venu comme ça De ne pas parler comme les autres De ce que vous écriviez Je m'en suis rendue compte Après quand je voyais l'émission Je voyais que Ce n'était pas exactement pareil Je voyais qu'il y avait Des petites différences Ce n'était pas forcément Des différences qui me plaisaient Mais c'était comme ça Comment s'est élaboré Le projet d'écriture De Pourquoi le Brésil ? Pourquoi le Brésil ? Point d'interrogation Pourquoi le Brésil ? J'étais tellement fatiguée Et je ne... Etc Bien ça C'est intéressant d'ailleurs Qu'on soit ici Puisque Il se trouve que J'avais Alors ça J'ai eu beaucoup Beaucoup de mal Avec ce livre-là Beaucoup 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 de mal Ça c'est vraiment Ça c'est J'ai été deux ans Sans être du tout contente De ce que je faisais Avant de trouver Le début de Pourquoi le Brésil Qui a fini par m'emmener à la fin Parce que j'ai besoin De trouver un début Qui m'emmène Un début Qui soit Fort Qui soit une locomotive Et je me dis Allez hop C'est bon Je suis partie Je vais être heureuse Tout mon livre C'est un peu ça Et Et donc là Ça faisait deux ans Que ça ne marchait pas Qu'il n'y avait rien Qui Qu'il n'y avait rien En fait Le truc C'est Trouver À un moment donné Une manière facile Que les choses Me deviennent Faciles Quand je fais Une semaine de vacances Évidemment Que c'est difficile Mais c'est facile À partir du moment Où je le trouve C'est facile Il n'y a plus qu'à le faire Et Et là Chaque livre Ça doit être ça Pas de questions À se poser Et ça faisait Donc deux ans Que je ne trouvais pas du tout Et c'était terrible Mais j'avais fait Dans cette période Ou avant Je ne me souviens plus Une pièce Qui m'avait été commandée Par Hubert Collat Qui est un metteur en scène Qui est à Marseille Et par qui J'ai d'ailleurs rencontré Giseline Goubi Dans le théâtre De qui on est là maintenant Et Il m'avait commandé Une pièce Dans laquelle Il y avait Une espèce de monologue Et à un moment donné J'ai été chercher Ce monologue Au moment où je cherchais Parce que quand je ne trouve pas Je cherche partout Donc y compris Dans les vieux trucs Dans les Voir s'il n'y aurait pas Une lumière C'est quoi les vieux trucs ? Les trucs qui sont Les projets Qui n'ont pas été réalisés Oui c'est ça Les fichiers Les fichiers Inaboutis Les fichiers Les trois pages Les dix pages Les quinze pages Qui sont Oui bon d'accord Mais bon voilà Ou une pièce de commande Comme ça Qui était pas mal Mais qui ne fonctionnait Que sur la scène Qui était bien À partir du moment Où il y avait Une actrice Qui mettait la vie Mais sinon Ça ne m'allait pas Et donc J'ai été trouver Ce truc là Et j'ai Et ce truc M'a donné M'a fait comprendre Quelque chose Que j'ai pu porter Et qui m'a entraîné C'est ce qui s'est passé Pourquoi le Brésil C'est un livre En tout cas moi Quand je l'ai lu La première fois Il a fallu Que je le lise À haute voix Parce que c'était Le rythme La scansion De l'écriture Qui importait C'était pas tellement Ce qui s'y disait Qui était terrible d'ailleurs Mais c'était pas ça Qui m'importait C'était que Quand je lui lisais Et je pense que Je ne suis pas la seule Nombreux doivent être Les lecteurs Qui éprouvent La même impression Que vous On est dans le même Souffle que vous On respire Le même air que vous Donc Comment s'élabore Cette écriture Comment cette scansion Se trouve-t-elle Est-ce que Vous dites les choses À haute voix Au moment Où à peine L'écriture Vient d'être Couchée Sur le papier Ou sur L'ordinateur Comment se passe Le rapport Entre L'écrit intérieur Et la parole extérieure Alors Il y a une chose Très importante À réussir à faire Et en fait Quand je disais Le moment comme ça Où je ne trouve rien En fait Pour réaliser Un livre Il y a quelque chose De très particulier Qu'il faut Réussir Très très particulier C'est pas tellement D'entendre Soit Ce qu'on a à dire Puisqu'on n'a rien à dire Partidièrement C'est pas tellement ça la question C'est plutôt Réaliser Les conditions De l'écoute C'est ça Qui est très 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 important Et réaliser Les conditions De l'écoute C'est Je sais pas Par exemple Voilà On est dans un théâtre Donc c'est un lieu Très Très adapté À ce que J'essaye de dire là C'est à dire Qu'un acteur Arrive en scène Ce qu'il va essayer de faire La première chose Qu'il va essayer de faire C'est qu'on puisse l'entendre C'est que Ce qu'il Ce qu'il essaye de dire C'est qu'il va dire Le texte Qu'il Qu'il a en lui Déjà Voir Si Je le rends Si ça peut être entendu Si Ou s'il y a des gens Qui sont là Et qui sont d'accord Pour l'aider à parler Personne ne parle Tout ça Il y a des fous Les fous Oui mais un écrivain N'est pas fou Ça c'est très 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 intéressant Un écrivain N'est pas fou Il y a toute Une mythologie Les artistes sont fous Pas du tout Pas du tout L'écrivain n'est pas fou Les artistes sont pas fous C'est bien pourquoi Ils ont besoin d'être publiés C'est bien pourquoi Ils ont besoin Qu'il y ait d'autres gens Qu'il y ait des gens Qui entendent Et qui aident A faire que les choses Puissent exister Donc un acteur Il fait ça Un écrivain Il fait exactement La même chose Alors comment ça se fait Je ne sais pas C'est une écoute Qui est Il faut être quand même Réceptif Il y a un lecteur Qui est là C'est un lecteur imaginaire Mais enfin il est là Et arriver à voir Comment Ce qu'il va dire Ce qu'il va entendre Ce qu'il va faire Que pour vous Ça sera très facile De parler Trouvez quelqu'un À qui vous pouvez parler Donc C'est ça le travail D'un écrivain C'est de trouver Des lecteurs À qui il va pouvoir parler Et pour ça Il faut réaliser Faire en sorte Que les lecteurs Puissent l'entendre Et ça Ça demande Un rythme Si vous donnez Une cacophonie Le lecteur Ne peut pas vous entendre Si vous donnez Un truc Hyper structuré Il va vous entendre Mais Bon C'est pas Il n'y a rien De surprenant Il n'y a rien De Il n'y a rien Qui ne puisse trouver Par lui-même Si vous êtes Dans quelque chose Comment dire Si vous êtes Dans une question Banale Ça va l'intéresser Si vous êtes Dans une question Ordinaire Ça va l'intéresser Parce que Les questions Ordinaire Nous intéressent Tous Mais qu'il n'y a pas Beaucoup de gens Qui se disent Qui vont y répondre Les gens ne cherchent À répondre Qu'à des questions Extraordinaires Donc C'est ça Réaliser les conditions De l'écoute C'est juste Voilà Se dire Mais vous ne parlez pas De choses ordinaires Excusez-moi C'est pas tout à fait ça Ce que vous écrivez Je ne sais pas À partir de quand Et quel a été L'élément moteur Qui a fait Que la figure du père A surgi Dans le champ De l'écriture Ça je pense Que ça a été Ça devait être Assez tôt Dans ces premiers manuscrits Là ça a commencé à venir Dans ces manuscrits Pas publiés Ça a commencé à venir Quand j'ai fait Vue du ciel Cette notion Enfin c'était Un petit peu là Et puis après J'ai eu un autre moment En fait je me souviens Que Il y a eu un truc Très particulier Qui s'est passé Je ne me souviens plus Exactement Comment ça s'est passé En revanche Oui c'est ça Si je sais Je sais J'ai publié Vue du ciel Mon père était vivant À l'époque encore Donc en Il est mort en 99 Et Donc moi J'ai fait Vue du ciel En 90 Il était extrêmement Fier Au point Qu'il commençait Me disait-il À dire À son travail Travailler au conseil De l'Europe Il commençait À annoncer À ses collègues Qu'il avait Une fille Aînée Alors que Jusqu'à présent J'étais dans son entourage Je n'existais pas Donc là Il commençait À annoncer La nouvelle Que j'existais Et Il habitait Strasbourg Il allait Chaque jour À la FNAC Pour voir Trouver le livre Il a fini par le trouver Il l'a lu Il n'était absolument Enfin Il n'y avait vraiment rien Il n'était absolument pas question Il n'y avait rien Qui était inspiré De ce que j'avais vécu Avec lui Pas du tout Enfin En tout cas Vraiment Tellement loin Mais enfin Ça lui a quand même Il y a quand même Une demi-virgule Qu'il a froissé Et en tout cas Qui lui a permis D'identifier Que Ce n'était peut-être pas Le livre Enfin Qu'il aurait peut-être Mieux fait De ne pas Trop en parler Déjà au Conseil de l'Europe Et donc À partir de là Il a complètement Il n'a pas bien réagi Et là Je me suis dit Bon ben d'accord Dans ce cas Ce n'est pas une demi-virgule Qu'il faut mettre C'est Il faut y aller Je me suis dit Ben là Si Si un truc comme ça Ça le Il trouve à redire Un truc comme ça Il faut aller Au bout Parce que là Je trouvais quand même Ça un peu Je trouvais ça quand même Je ne sais même pas Comment dire Enfin Je ne disais rien Et c'était trop Donc je me suis dit Je vais dire tout Comme ça Ça ne sera pas trop Ça sera tout Il était vivant Au moment de la publication De l'inceste Oui mais il n'a pas survécu De deux mois Il l'a lu Je ne sais pas Il était Alzheimer Depuis Quelques années Donc vous n'avez jamais eu De retour De l'acteur De sa part À part son Alzheimer Non C'est une réponse Selon vous Pratique Qu'il a trouvé là Est-ce que pour vous Pourquoi le Brésil L'inceste Une semaine de vacances Ce sont des variations Les petits aussi Et les petits Absolument les petits Je sais que vous aimez Beaucoup Marguerite Duras Et Marguerite Duras A dans son œuvre Comme ça Des thématiques récurrentes Qui reviennent Et qui font plusieurs livres Est-ce qu'on peut parler De cette même manière De procéder Toujours Je vais faire une réponse Qui a à voir Avec ce que je disais tout à l'heure Sur les conditions de l'écoute La première chose Que vous faites Quand vous êtes dans un espace Quelle qu'il soit La montagne La rue N'importe quoi Téléphone Où sont les gens ? Tuez où ? Tant que vous ne savez pas Où sont les gens Ça ne vous intéresse pas Ce qu'ils ont à dire C'est très important De savoir où sont les gens Donc Où es-tu au téléphone ? Si vous êtes dans un lieu perdu Etc Quelqu'un vous appelle Mais où est la personne ? C'est la première chose Que vous voulez savoir Et seulement après Vous pouvez l'entendre Je crois que tous ces livres Fonctionnent aussi Pour le lecteur Comme des possibilités De savoir Vous ne pouvez pas lancer les gens En vrac comme ça Dans n'importe quoi Ce n'est pas possible Il faut L'autre jour Il y a une femme Dans une réunion publique Qui me parle De Une semaine de vacances Elle me dit Vous commencez le livre Et c'est très dur Etc Et donc C'est quand même très violent Et le lecteur est là Et vous ne le lâchez pas Et voilà Et vous le tenez Et voilà Elle trouvait que c'était un peu Que je tenais trop le lecteur Alors je lui dis Mais Ce livre-là Quand vous le lisez Vous êtes dans le vide Et je lui dis Et vous auriez voulu Que je vous lâche Et c'est ça Donc Si vous laissez les gens Comme ça En pleine Parce que c'est là aussi Parce que vous dites C'est drôle Vous parlez des gens Mais il s'agit de vous Non Il s'agit du vide On est tous là-dedans On le sait Donc C'est pas pour autant Qu'on y pense Et c'est très bien comme ça Mais il nous faut des trucs À quoi nous raccrocher Il faut quand même On a des endroits pour marcher On a des choses un peu stables Qui nous intéressent Et qui nous empêchent D'être happés Par cette espèce de vide Et donc Si vous ne liez pas S'il n'y a pas des liens Avec les gens Qui lisent les livres Entre les gens Qui lisent les livres Et ceux qui les font Etc Si ça ce n'est pas Une parole vraie Alors Où est-ce qu'on va aller chercher Une parole vraie ? Parce que c'est quand même La seule chose Qui peut nous Nous retenir À un moment De savoir que quand même Oui bien sûr La vie La mort Le truc Etc Mais quand même Une parole vraie De temps en temps Donc si on n'a pas ça On ne pourra pas y arriver Oui mais vous Vous faites quelque chose De particulier Dans le champ De la littérature française Et même européenne D'ailleurs C'est à dire qu'à partir D'un événement Qui s'est produit Et qui s'est reproduit Vous en avez fait Une composante De votre écriture Une sorte de substance De votre écriture De repère Vous dites de repère Est-ce que c'est un repère Dans votre existence Ou est-ce que c'est un repère Dans votre écriture Ou est-ce que c'est les deux Qui se confondent ? C'est un repère Dans la société déjà De toute façon Voilà C'est aussi ça quand même C'est un mur C'est un mur C'est un interdit C'est comme ça C'est une butée C'est quelque chose Qui permet De À partir de cette chose-là Que moi j'ai vécu J'ai quand même Ça m'a enseigné Énormément de choses Ça m'a fait comprendre Plein de gens Plein d'attitudes Ça m'a fait comprendre L'attitude De celui Qui 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 veut Qui Comment dire Dont le seul truc Qui l'intéresse C'est C'est de vous mettre Dans l'embarras Dans la gêne Dans l'impossibilité À penser Ça m'a fait comprendre L'attitude De celui Qui est souvent Celle d'ailleurs Qui dit Ah mais je ne comprends pas Mais À bout Il y a toutes sortes D'attitudes Sociales Toutes sortes de rôles Qui sont distribuées Dans la vie Entre nous Et cette chose-là Très particulière Très forte Et interdite Permet de voir Par rapport à ça Comment Il y a toujours des gens Qui Quand il se passe des choses Très dures Très violentes Ils sont toujours surpris Ils sont étonnés Que des choses violentes Comme ça existent Par exemple Bon ben moi ça Comment je l'ai compris Comment je l'ai vu Parce que j'ai vu Par rapport à cette question De l'inceste J'ai bien vu Que beaucoup de gens Jouaient les étonnés Après il y en a d'autres Qui jouent les Mais je suis là Je suis là Si tu as besoin Il y a plein de Donc oui c'est important Parce que moi ça m'a permis De comprendre quand même Énormément D'attitudes possibles Par rapport à l'événement Par rapport à l'inceste Mais par rapport à l'événement D'une manière générale Et c'est l'écriture Qui rétrospectivement Vous a fait comprendre Ce que vous avez vécu Ou est-ce que Non ça ne m'a pas Non ça ne m'a pas Non non Ça ne m'a pas fait comprendre Ce qui me l'a fait comprendre C'est la psychanalyse Non ça ne m'a pas fait comprendre Mais ça me permet L'écriture c'est extraordinaire Parce que Ça permet De ne pas dire les choses Et c'est ça qu'on veut Parce que la chose la plus importante Bien entendu C'est l'intime Qui doit le rester Et tout simplement Qui doit le rester Non pas par pudeur Je ne sais quoi Mais parce que c'est comme ça Il y a des choses Qui ne sont pas partageables Il y a des choses Qui ne sont pas échangeables Il y a des choses Qui ne sont pas Sujets de conversation C'est ainsi Et c'est très bien comme ça Pourtant Elles sont intéressantes Et donc L'écriture Permet Que Ce qui n'est pas Partageable Ce qui n'est pas échangeable Ce qui n'est pas sujet de conversation Soit su Sans être dit C'est la question De savoir Ce n'est pas la question de dire C'est vrai que vous racontez Quelque chose Qui vous est arrivé Mais vous ne racontez pas Votre vie Exactement Alors ça Je ne sais pas Comment vous faites Ce n'est pas du tout Le dévoilement De la vie Que Christine a Comme il y a eu Des histoires De Catherine Millet Qui racontait Elle De façon Frontale Ce qui lui était arrivé Mais vous Ce n'est jamais ça Non D'ailleurs On peut passer des années A se demander Si ça vous est vraiment arrivé Parce que C'est une matière D'écriture Qui est une telle Mise à distance Et qui est un tel change D'expérimentation aussi Mentale et psychique Que je ne sais pas Comment vous faites Mais moi je sais Comment je fais Je m'intéresse Plus Mais beaucoup plus Beaucoup plus J'aime beaucoup plus Remplir les mots Voir les mots Que L'événement Ou raconter Des choses Tout ça Ça ne m'intéresse pas tellement En revanche Il y a Dans Enfin Je veux dire La vie C'est très intéressant Tout ça Bien sûr Mais enfin Déjà C'est comme c'est Il n'y a pas de Il n'y a pas de mots Dans la vie Il n'y a pas de L'un voit quelque chose L'autre voit autre chose C'est une confusion totale C'est Voilà C'est comme ça Mais Il y a quand même La stabilité des mots L'humain a quand même Inventé ça Il a quand même Inventé Des mots Il a quand même Inventé une grammaire Qui permet Que Absolument Tout ce qu'on est Amené A traverser Peut être À un moment donné Comment dire Peut sortir De tout ça Ça peut sortir Du désordre Ça peut se retrouver Comme ça Dans un espace Poétique Uniquement Et ça Je trouve ça Oui Je serais heureuse Toute ma vie C'est extraordinaire C'est extraordinaire Je ne sais pas Si on mesure bien ça Quand les gens disent J'aime lire J'aime lire Est-ce qu'ils mesurent ça Aimer lire C'est ça C'est aimer L'espace poétique Plus Que le souvenir Le souvenir C'est bien C'est sympathique Mais Ce n'est pas L'espace poétique Donc c'est Voilà Mais bon C'est pour ça Que c'est difficile De commencer à écrire C'est pour ça Que c'est difficile De trouver Comment Ça peut Ça se crée Ça se fait pas tout seul Ça se crée Ces conditions-là Poétiques Vraiment C'est-à-dire des mots Qu'est-ce que c'est Poésie C'est des mots Qui se voient C'est-à-dire Rimbaud nous l'a expliqué Déjà On en a parlé déjà Aussi Ensemble déjà Dans une interview passée Rimbaud a expliqué A tout le monde Que les lettres C'étaient des couleurs Que les voyelles C'étaient des couleurs Et qu'il suffisait De les regarder Voilà Le travail d'un écrivain C'est de regarder Les mots Pourquoi ? Pour les montrer Voilà Moi je préfère Montrer des mots Que raconter Ce que j'ai fait Mais Les mots Évidemment Peuvent bien entendu Rencontrer Des choses Qui ont eu lieu Ça c'est pas interdit Donc l'écriture Depuis le début De cette rencontre Vous nous expliquez Que finalement Une des définitions De l'écriture Serait pour vous Un agencement Du désordre Une sorte de calme Non C'est plutôt Une Comment dire Une 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 Le désordre Est à sa place C'est à dire À la place du désordre Et qu'il y reste Voilà Et nous On a autre chose à faire Qui Qui n'est pas du tout Cette espèce de Capharnaum De désordre Etc Qui a le droit De continuer d'exister Et qui ne s'en prive pas Et qui existe On ne l'empêche pas Le désordre est là On ne va pas l'empêcher De 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 continuer A faire Son 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 travail De 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 Il alterne absolument N'importe comment Le truc Parfois heureux Mais qui ne dure jamais Enfin bon Espèce d'injustice La violence Tout ce qu'on veut Voilà Ce désordre restera là Très bien Mais Il n'a pas pouvoir sur tout Et c'est ça L'écriture C'est quelque chose Qui s'inscrit En dehors Du désordre Et c'est ça Qui est extraordinaire Bien entendu Alors ça ne veut pas dire Que les gens Qui eux Tirent leur épingle du jeu Dans le désordre Parce que bien sûr Que le désordre A des amateurs Parce que On peut Si on Si on se débrouille bien On peut évidemment Faire jouer des choses Relation de pouvoir Etc Et des gens Leur terrain de jeu C'est le désordre Bon Alors évidemment Cela Cela ne les intéresse pas du tout Un espace Qui échappe Au désordre Parce que ça veut dire Ça leur échappe Donc ils font des procès Par exemple Ou alors Soit ils font des procès Soit Ou alors Ils peuvent faire d'autres choses aussi Des critiques Du dénigrement De la négation Surtout de la négation A vrai dire Mais ce n'est pas très grave C'est Qu'est-ce qu'on Voilà On ne leur demande pas leur avis Parlons d'une semaine de vacances Le dernier On parle de l'ordre Et du désordre Là il y a de l'ordre Il y a même de la domestication Ce qui est très frappant Dès le début d'une semaine de vacances C'est la mise en place Non seulement d'un dispositif d'écriture Mais aussi d'une position Des deux corps L'un dominé L'autre dominant Comment est venu A l'intérieur de vous Cette idée Que Il fallait Nous mettre Nous lecteurs Dans un état d'esprit Où il fallait En tout cas c'est ce qui m'est arrivé Je pense que je ne suis pas la seule Il fallait visualiser Chaque situation On était dans la peau De la petite Mais on était dans son corps Dans son cœur Dans son âme Dans ses commotions psychiques Les plus intimes On était dans elle Donc je ne sais pas Comment ça s'est décidé ça Ou est-ce que c'est l'écriture Qui a décidé tout seul C'était ça que je voulais Enfin je ne me suis pas dit comme ça Mais Ce que je voulais c'était Ça s'est fait peu à peu Mais ce que je voulais c'était que Toujours pareil Que le lecteur sache Ce qui se passe Pour elle Sans qu'on ait rien à lui demander Que le lecteur Ce soit d'une certaine manière Lui Qui lise le livre Comme c'est lui Comme c'est lui Voilà Rien n'est dit De ce qui se passe Dans la tête De cette jeune fille Et c'est complètement inutile De le dire Le lecteur le sait Il le voit Voilà C'est voilà exactement Ce que je voulais Je ne voulais qu'il n'y ait aucun Commentaire J'ai lu une phrase Que j'ai trouvée Dans l'avion En venant Je lisais le livre De François-Marie Bagné Balthazar Et je vois une phrase À un moment Je me suis dit Voilà c'est exactement ça Il dit Je n'écris jamais Non J'écris Un truc du genre J'écris toujours pour préciser Jamais pour commenter Et c'est un peu ça Il faut que ce soit précis Chaque fois qu'on se plaint Que les gens ne nous comprennent pas C'est parce que nous ne sommes pas précis On est toujours très fort Pour commenter ce qu'on ressent Et l'expliquer Mais on n'est jamais assez précis Si on était toujours très précis Je ne vois pas ce qui nous empêcherait De nous comprendre très bien Et je crois que là C'est très précis Je ne vois pas ce qu'il y aurait à ajouter Et je pense qu'en effet Et moi je suis très contente De ça Parce que je sais Je le savais en le faisant Et je l'ai vu après Quand j'ai vu Les réactions des gens J'ai vu que Maintenant les gens savaient J'ai vu que les gens savaient Ce que c'était J'ai vu que les gens avaient Avaient senti Avaient vu Sans que rien n'ait été dit Il possède tout ce père Il possède sa fille Il possède la langue Il possède l'argent Il possède la bagnole Il possède la puissance Et on a l'impression Que elle Elle va commencer Finalement A constituer sa propre individualité A partir du moment Où elle va comprendre Qu'elle peut trouver Elle aussi sa propre langue Est-ce que c'est pas aussi Une semaine de vacances Un livre sur La suprême liberté Qui est de pouvoir construire sa propre langue Et donc construire sa propre identité Oui mais pas seulement C'est un livre sur la suprême liberté Sur la suprême liberté C'est-à-dire prends-moi tout si tu veux De toute façon t'auras rien Prends-moi tout si tu veux De toute façon Voilà Je ne suis rien de toute façon Donc Qu'est-ce que tu cherches Voilà Il n'y a rien à prendre Un être humain Ça ne se prend pas C'est Voilà Donc En cela C'est une suprême liberté Bien sûr Je ne veux pas dire Je fais une petite réserve Par rapport à ce que vous dites Je suis d'accord Mais en même temps Je ne veux pas réduire à ça Parce que Si on dit que c'est La possibilité de construire Sa propre langue Franchement Je pense que Dans l'incapacité à dire Il y a aussi une liberté C'est On ne peut pas Je pense qu'on On doit subordonner Je pense La liberté à rien Même pas à la parole Parce qu'à ce moment-là Qu'est-ce qu'on va Il y a des gens Qui ne trouvent jamais la parole Donc Justement Je pense que Dans une semaine de vacances Elle ne parle pas Et on sait Qu'elle est comme Elle souffre Elle est prisonnière Mais Par exemple La fin du livre C'est quand même Elle rêve Elle a fait un rêve La nuit Qui montre sa liberté Donc Cela dit Que ça traduit Avec une phrase Qu'elle dit Qu'on n'entend pas dans le livre Mais enfin Qui est quand même Affirmée Donc Voilà Moi j'ai une grande confiance Dans la littérature Donc bien sûr Je suis d'accord Avec ce que vous dites Mais bon J'espère que c'est pas J'espère que c'est impossible D'aliéner quelqu'un Je crois que c'est ça Que dit ce livre En fait Elle est toute proche de vous Ou elle est complètement délivrée À tout jamais Par les cultures de ce texte Cette petite Je pense qu'elle a Oui je pense que le texte Il a été tellement pris en charge Ce texte Par d'autres que moi Par des lecteurs Par des journalistes Par quand même Des gens Des gens Voilà Dans leur lecture Tranquilles Ils ont pris en charge Ce qu'ils voyaient Donc Je pense que ça C'est quand même Un instrument de liberté Non je pense pas Qu'elle soit Non elle est pas Elle est plus proche de moi Elle l'a été Pendant le moment de l'écriture Complètement Mais après non Après c'est d'autres choses Qui se passent Est-ce que vous avez choisi De lire Demain Kafka Par une sorte de parallélisme Dans l'incompréhension paternelle Bien sûr Bien sûr Et aussi Je sais pas si vous serez là ou non Mais en tout cas Oui enfin bien sûr Qu'il y a quelque chose De De ces deux textes Qui Enfin vous verrez Bien sûr Elle est trop père Je vous remercie d'abord Je trouve que Ce que vous dites A beaucoup de densité J'ai pas tout lu Tout ce que vous avez fait J'ai commencé par l'interview Je me souviens Et j'avais été Vraiment très très intéressée Puis l'inceste Et puis quelques autres Ce que je trouve C'est que Finalement Ce que vous en dites là De cette écriture Ça fait penser A cette phrase Que dit Proust Qui dit que La littérature Est plus vraie que la vie Voilà C'est tout ce que je voulais dire Oui C'est à dire Est-ce qu'on a confiance Enfin confiance Et oui Est-ce que Est-ce que vraiment On pense que Est-ce que les mots Enfin voilà C'est vraiment Le secours des mots Est-ce qu'on est avec eux Est-ce qu'on les remplit Ou est-ce qu'on se laisse Comme ça Balotter Par 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 Où est-ce qu'on les laisse Être des instruments Parce que dans le monde du désordre Les mots sont des instruments Et ils sont quand même Il n'y a pas que nous Qui sommes utilisés Dans le monde du désordre Il y a les mots aussi Donc c'est aussi Leur rendre un peu Leur place Oui Pour rebondir sur ce que Décidément Les messieurs sont plus bavards Que les dames aujourd'hui Pour rebondir sur ce que Vous venez de dire Justement oui Enfin moi je ressens Oui Une singularité Justement Un non-héritage Et Si c'est le cas Par Votre façon de vous exprimer Votre parcours Votre entrée En littérature Et si c'est le cas Comment vous expliquez Cette singularité Cette Cette façon d'être Et puis Ce parcours Je ne sais pas Parce que C'est difficile A dire J'ai du mal A A l'expliquer Enfin Vous savez Je pense que Si vous regardez bien Il y a quand même Très peu de gens Qui ont vraiment Hérité de quelque chose Et à chaque fois Qu'ils ont hérité De quelque chose En général Enfin je ne sais pas S'ils sont si contents Que ça D'avoir Hérité A chaque fois Qu'on me parle D'héritage Moi à chaque fois J'ai des amis Qui me parlent D'héritage Elles me parlent De disputes Avec leurs frères Et soeurs Autour des héritages Donc Je ne sais pas Comment est-ce qu'on peut Se reconnaître Comme ça Je pense que L'héritage C'est forcément Quelque chose D'esthétique Parce que Vous aimez L'esthétique De quelqu'un Et donc Par exemple Je fais une lecture De Kafka Là demain Bon Pourquoi je fais Une lecture De Kafka Pourquoi je fais Une lecture De la lettre au père Parce que je trouve Ça bien On ne m'a pas attendu Pour savoir Si la lettre au père C'est bien Donc Ça ne m'intéresse pas Je ne vais pas faire ça Non Pourquoi est-ce que J'ai la lettre au père Parce que Quand je lis La lettre au père On a l'impression Que c'est moi Qui l'ai écrite Donc Parce que Je me débrouille Pour faire Que ce soit comme ça Parce que La lettre au père De Kafka Voilà Et quand on lit Vraiment un livre On l'a écrit Soit Est-ce que ça Vous intéresserait De lire Vous-même Dans votre fauteuil La lettre au père Si vous pensiez Que vous étiez En train de lire Une lettre Que Kafka Écrite à son père Ça vous intéresse La correspondance De Kafka À son père Ça vous intéresse De lire La correspondance De quelqu'un Avec ses parents Ça ne vous intéresse pas Ça vous intéresse Parce que Quand vous lisez ça Vous lisez Ce que Voilà Vous devenez Évidemment Kafka Bien entendu Donc Là oui D'accord Alors est-ce que ça C'est l'héritage ? Non Je ne crois pas C'est carrément C'est la disparition De la propriété La littérature Il n'y a pas de C'est pas du tout ça Moi je ne suis pas du tout Pour cette Vous savez Je vous ai dit J'ai été élevée par ma mère Après ça J'ai rencontré mon père Et croyez-moi Lui il savait très bien En effet Que la question de la littérature Était Une question de propriété Avec des héritages Avec des choses à connaître Des choses à savoir Des choses à transmettre Des choses à traduire Des bibliothèques Il fallait lire Dans la langue originale Si vous n'étiez pas capable De lire Dante en italien Ce n'était même pas la peine Moi je ne suis pas d'accord Avec tout ça Pas du tout Il y a quelque chose De beaucoup plus profond Dans la littérature Qui fait que Vous pouvez vous en saisir De toutes les manières Qui vous viennent Je crois que c'est quelque chose De très 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 profond La littérature Ce n'est pas du tout Une question culturelle L'héritage C'est une question culturelle La littérature Ce n'est pas une question culturelle Du tout C'est beaucoup plus profond que ça Beaucoup plus Bon On va peut-être se séparer Temporairement ce soir Sur cette belle colère De Christine Est-ce que je peux poser Juste une question Oui bien sûr Ah je ne vous vois pas Voilà C'est toujours au sujet de Kafka Je m'étais posé la question De savoir Est-ce que On vous entend très mal Oui Je me demandais Si cette lecture de Kafka Est-ce que ça a été L'élément déclencheur Pour l'écriture De votre livre Une semaine de vacances Non Un élément Qui a été très important Une lecture Qui a été très importante Pour moi Avant une semaine de vacances Mais je ne l'ai pas identifié Tout de suite En le faisant Mais j'ai compris Après Quelques mois plus tôt J'avais lu Le livre d'Anne Eisnin Son journal Inceste Qui était un livre Que je ne voulais pas lire Que j'avais dans ma bibliothèque Depuis assez longtemps Et je ne voulais pas le lire Ce livre Je me disais Non Je ne sais pas Je ne voulais pas lire ce livre J'avais décidé Qu'elle y faisait Une sorte de J'avais une fausse vision Je croyais Qu'elle faisait L'apologie de l'inceste Il y avait un truc Ça me dérangeait Ce livre fermé Me dérangeait Donc je ne voulais pas l'ouvrir Et je l'ai lu Je me suis rendue compte De quel chef d'oeuvre c'était Je me suis rendue compte De la lucidité incroyable De cet écrivain De sa liberté insensée De son désir absolu D'écrire Et de dire absolument Tout ce qu'elle pouvait dire Et j'ai été Mais complètement admirative Complètement admirative Et en même temps Que je lisais ce texte Je me disais Ce qu'elle sait Et donc Qu'elle fait savoir A ceux qui la lisent C'est extraordinaire Et elle le sait pleinement Et elle le montre pleinement Et c'est génial Mais moi je sais des choses Qu'elle ne sait pas Tout simplement parce que Moi ce que j'ai vécu Dans l'inceste Je l'ai vécu A un âge très différent De ce que l'a vécu elle Je l'ai vécu Beaucoup plus jeune qu'elle Donc ce que je sais Elle ne le sait pas Ce qu'elle sait Je ne le sais pas Mais moi je sais des choses Qu'elle ne sait pas Et donc qu'elle n'a pas écrite Et donc je dois l'écrire Je ne me suis pas dit comme ça Tout de suite bien sûr Mais j'ai compris Que c'est ça aussi Ce qui s'est passé Merci Christine Merci à vous Merci au public Merci Merci